Vidéo introductive du thème A, Organisation et Transmation de la matière, relatif au chapitre 1, Propriétés de la matière, et chapitre 2, Les Mélanges au quotidien, vus en sixième. Nous avions vu que la matière existait sous trois états, solide, liquide et gazeux. Qu'entre ces états, il y avait des changements d'état, qu'on pouvait avoir entre l'état solide et l'état liquide, la fusion, et entre l'état liquide et l'état gazeux, la vaporisation. Puis ensuite, dans l'autre sens, entre l'état gazeux et l'état liquide, la liquéfaction, et en l'état liquide et l'état solide, la solidification. Ces changements d'état s'effectuaient en fonction de la température. Plus on va vers l'état gazeux, plus la température augmente. Plus on va vers l'état solide, plus la température diminue. En lien avec les changements d'état, nous avions aussi parlé de la masse et du volume. Effectivement, puisque nous avions vu que lors d'un changement d'état, la masse ne change pas, mais le volume, lui, est modifié. On avait donc pu parler de la masse qui est liée à la constitution de la matière et du volume qui, lui, est lié à l'espace qu'occupe la matière, quel que soit son état. Nous avions surtout appris à mesurer la masse avec une balance. Et je vous invite à voir la vidéo sur comment mesurer une masse. Et aussi à mesurer un volume, un volume de liquide, avec une éprouvette graduée. Je vous invite aussi à regarder la vidéo sur comment mesurer un volume de liquide. Nous avions ensuite parlé des mélanges en distinguant deux catégories. Les mélanges homogènes, c'est-à-dire les mélanges où on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Donc ici, on avait l'exemple de l'eau et du sucre. Là, ils ont pris l'exemple du jus d'orange. Alors, jus d'orange sans pulpe. Le café soluble et l'eau, ainsi que l'eau et le sion. Ensuite, on avait aussi vu les mélanges hétérogènes. Les mélanges où on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. Par exemple, l'eau et la terre. Et ici, l'infusion de menthe. Autour des mélanges, nous avions vu beaucoup de vocabulaire. Notamment en parlant de la dissolution. Lorsque l'on ajoute du sel solide dans de l'eau liquide, le sel va se dissoudre. On obtient une solution. Lorsqu'un solide se dissout dans un liquide, le solide est appelé soluté. Le liquide est appelé solvant et le résultat s'appelle une solution. La solution, ici, est une solution d'eau salée. Cette solution est un mélange homogène. En revanche, si on ajoute encore plus de sel, au bout d'un moment, le sel va cesser de se dissoudre dans l'eau. On obtiendra un mélange hétérogène et une solution qu'on appelle saturée. On avait aussi parlé de vocabulaire pour les liquides. Et donc, si on mélange deux liquides et qu'après agitation, on obtient un mélange hétérogène, on dit que ces deux liquides sont non miscibles. Alors que si le mélange obtenu est homogène, on dit qu'ils sont miscibles. Enfin, cela nous a permis de parler des méthodes de séparation des mélanges hétérogènes. Nous avions vu la décantation, qui consiste à laisser reposer le mélange. Les constituants les plus denses vont se situer en dessous et les constituants les moins denses au-dessus. Mais aussi la filtration, qui consiste à faire passer le mélange hétérogène à travers un filtre constitué de trous. Toutes les particules plus grosses que les trous du filtre vont rester piégées dans le filtre. Et on obtiendra, en dessous, dans le récipient qui est généralement un Erlenmeyer, une solution limpide, une solution homogène. Pour finir, nous avions parlé de réaction chimique. Notamment, lorsque l'on mélange de l'eau de Javel avec une substance, une solution acide. Eh bien, il y a réaction chimique, puisqu'une nouvelle substance apparaît. Une nouvelle substance se forme. C'est le dichlore. Le dichlore qui est un gaz toxique. Donc, nous avions dit que certains mélanges pouvaient être dangereux, car il pouvait y avoir des réactions chimiques. Donc, la notion importante aussi à retenir, c'est qu'une réaction chimique, c'est lorsque deux substances, en se mélangeant, forment une ou plusieurs autres substances. Sous-titrage ST' 501